Et salut tout le monde, on se retrouve sur XCOM 2, la campagne pour continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois. Du coup là, le petit souci c'est que je ne sais plus du tout qu'est-ce qu'on a. D'accord, là on n'a pas le choix, on doit aller faire des recherches. Petite cinématique. Tiens. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues, mais plusieurs fragments ont persisté, des fantômes en quelque sorte. Regardez, des simulations de combat tactique, des jeux de guerre, le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Très bien. Très très bien. Nouvelle objectif ajouté. Les officiers d'Advent ont clairement été modifiés pour envoyer des ordres à leurs subordonnés par transmission psionique. Leur implant est la clé du mystère. Transmission psionique. Je dois dire que pour moi ces recherches figurent parmi les plus intéressantes que nous pouvons mener. Nous nous y mettons tout de suite. Ah bon, je peux lancer direct. Un rapport complet sera disponible. Je crois que Shane a remis ce module en marche, commandant. On vous attend sur la passerelle. Ok. Je fixe vrai. Passerelle, elle est où la passerelle? Commandant, sur la passerelle. Restez en dehors du périmètre, c'est compris. Commandant, bien. Je crois qu'on a un problème. Malgré tous les efforts d'Advent, il y a toujours des gens qui refusent ces mensonges. Il est temps de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons déjà une cible pour notre première opération. Monsieur, étant donné notre position, le Mercure ne pourra jamais franchir une telle distance. Est-ce que quelqu'un a parlé du Mercure? Shane, au rapport, est-ce qu'on est prêts? Pour faire court, oui. Mais je vous conseille à tous de bien vous accrocher. Et là, on prend une maxi-roquette alienne et... Nous mettons le cap sur l'Asie de l'Est, secteur 14. Est-ce qu'on voulait aller au Brésil, là? Nous sommes prêts à l'action, commandant. En frappant à Advent, partout où nous pourrons, nous renforcerons la résistance. En échange, elle nous fournira du matériel et des hommes pour nos opérations. Ouais, on a chopé une ingénieure. Commandant, je crois que Shane nous a préparé un medic kit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous devrions fournir un à un de nos soldats avant son déploiement. On a Angana, Edward, Diaz et Fischer. Très bien. Sachant que je me suis créé un perso, du coup, sur le jeu. Je ne sais pas s'il va apparaître comme ça par la suite. Si c'est que pour le multi. Si c'est... Je n'ai pas trop compris, mais bon, on verra bien. Deuxième casque. Elle, elle est étonne à dire. Qu'est-ce qu'on peut modifier, là? Voilà. Ah, elle m'a dit qu'il fallait vraiment mettre un medic kit sur elle. Euh... Je vois bien ma medic kit sur elle. Ouais, hein. Bah, je suis là, il m'a dit qu'il est cool, là. Ah, mais oui, mais elle est blessée pendant 25 jours. Ok. Ok. Comment ça, ce soldat est déjà en mission? Bon, je peux lui mettre un medic kit. Non, on peut voir. C'est bon, tout ce monde, une monade. Ok. L'enferme. Eh, bah, ça aura pris le temps. Ah, c'est bon, c'est pas. Oh, je... Tous les coups, j'ai encore oublié comment c'est ce jour. Parce que là, on se fait deux semaines que je n'ai pas lancé le jeu. Les squads attendent votre ordre de déploiement, commandant. Ah, ouais, bah, on se déploie. Apparemment, la résistance utilise un vieil extracteur de données branché sur le réseau d'Advent, et qui avait jusqu'à présent échappé à leur surveillance. D'après nos renseignements, les données trouvées sont cruciales à la dernière opération des extraterrestres. Malheureusement, Advent s'apprête déjà à détruire l'appareil, et nous devons les en empêcher. Éliminez les forces hostiles et sécurisez la zone. Vous devez protéger le matériel à tout prix. Ok. Comment c'est là-dessus ? Comment c'est là-dessus ? Voilà. Donc, on pourrait un peu venir la dernière fois. Après, je trouve que le coup des grenades, c'est quand même vachement intéressant. Menace 1-5. Des forces hostiles sont déjà en route pour détruire l'extracteur de données, et le temps presse. Ok, on a encore boussé. Et sécuriser l'appareil à tout prix. Sachant qu'on n'a aucune idée. Je viens là, déjà. Je me dirige vers les coordonnées. Ok, je me dirige vers la cible. Je me mets ici parce que... Ah, c'est pas un M1 ça. Si, si, c'est un M1 ça. Ah, putain. Tout ça, c'est de méchant ça. Je rejoins la position. Tout de suite. J'y vais tout de suite. En route vers la position indiquée. Vigilance. Oui. ... Merci. En route vers la position indiquée. Alors, je me concentre parce que j'ai vraiment content à une connerie, je promets de recommencer 15 fois. Je ne comprends pas pourquoi il y a des trucs qui me rendent visibles. Peut-être d'autres, non ? Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas passer l'autre. Ça dévalera les squads. Bien reçu. J'ouvre grand les yeux. Comment je suis censé monter, moi, ici ? Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est que ça. Oh. Ah. Ok. 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 Je ne sais plus comment on fait pour jouer un autre perso avant. Je ne pense pas. Euh... Je vais venir... Ah non, il est bien. Ça aurait été intéressant qu'il... Ça aurait pu être intéressant qu'il monte sur le toit, mais... Je ne trouve pas la touche. Reçu, je bouge. Et du coup, c'est... C'est des ennemis ou quoi, ça ? Je ne comprends rien. Il y a un... Il y a un drone qui surveille. Affirmatif ! J'y vais ! Ils nous ont vus ! Et pourquoi t'es passé par là ? Pourquoi est-ce passé par là ? N'importe où. Ah, c'est la bête de l'action. Ah, c'est pas grave, c'est la bête de l'action. Je peux avancer. J'y vais ! Ouais, j'ai 62% de chance de me toucher sans décoller. Ok, très bien. Ennemis neutralisés ! Suivant. Promotion. Ok, il préfère prendre la fuite. Allez ! Allez ! Oh ! Il y a des ennemis là-haut, d'accord. Il est parti où ? Il est parti où ? Sans déconner, il est parti où ? Ah, ah ! On a des advent par ici ! Du coup, tu te retrouves au bout du monde pour rien du tout. Du coup, il y a des civils dans ce jeu. C'est bon à savoir, sans rien, parce que du coup, j'étais complètement paniqué, je ne savais pas ce que j'ai vu ou tout ce que j'avais vu. Ok, je me dirige vers la cible. Ouais, il faut rusher parce que même s'il y a beaucoup de points de vie sur le truc, il se passe quoi ? C'est qui ? Il y a une coureur sur le truc ? Wouah ! Je me dirige vers la position. Est-ce que tu vois quelqu'un à toi ? Oui, tu vois quelqu'un. Allez, on porte. Ok, deux de moins. Ennemi abattu. Là, je ne vois personne. Putain, il n'a pas beaucoup de... Ok, je bouge. Ah, là, tu vois quelqu'un. Je ne sais pas la manche. Ouh, tu le vois bien en plus. Ok, encore une fois, ça c'est pas trop mal. C'est fait. On trouvera peut-être quelque chose d'utile là. Mec, bref, la dernière fois où ça ne touchait jamais, ça fait plaisir quand même. Non, je pense que je vais me planquer. Non. Pas besoin de demander deux fois. Remplacement de l'objectif confirmé. Menace 1-5, on a la cible en visuel. Protégez ce matériel à tout prix. Très 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 loin. Affirmatif. On va rester à couvert quand même. Je te mets. Tu vois. Ils ont ramassé ça. J'ai le matos J'ai des forces d'advent en visuel 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 J'ai pas le choix parce que sinon ils vont me latter Tu t'es raté, genre il est à 2m de toi tu t'es raté J'ai sérieux Oui bah oui concentre toi Ils sont déconnus C'est petit à petit dos Bien sûr C'est un bon potet et ça se passe au courant les gars Alors toi tu vas pouvoir faire un bon pot Non je suis là C'est intéressant Je suis laisser un petit peu en retraite Je sais jamais des petits des grenades comme ça Je préfère les laisser assis à l'écart Je préfère qu'ils soient tous au même endroit pour tous mourir dans la grenade Je suis là Je vais Je vais Je vais Non ! Non ! Non ! Non ! C'est ce que j'ai fait ! Non ! Non ! C'est bien, ça tire pas sur l'engin. Ils jouent pas l'objectif, les gars ils veulent plus près d'A. Je bouge ! Oh bah oui, tire à travers les murs toi aussi. Sérieux ? Il se permet des trucs un peu quand même. C'est mauvais l'un et l'autre. On m'avait rendu un peu du rêve au début, mais là... Oh là 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 là... Euh... Soldat... 40%, 37. Ok, on va arrêter de sur lui. 40% alors qu'il a 2 murs. Tiens, bien joué. Fischer, on est fier de toi. Vous êtes un bon élément dans cette guerre. Hop là... Toi, est-ce qu'on va pouvoir en dire autant de toi ? Vas-y en toute façon... Aïe aïe aïe... Il a 2 mètres de toi. Comment je t'ai tiré aussi loin ? Je suis sur la réserve ! C'est en dehors de la caméra. 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 Force Advance sur le champ de bataille ! Trois chat ! Aïe ! Résir ... Tu sais comment tu veux qu'il nous tient dessus ? Il voit rien avec leur casque. C'est normal que les rats. Vous avez pas eu ça ? Panique et nuée Panique et nuée Hop là Hop là Ah ouais j'ai même pas senti C'est la fierté Ah ouais d'accord Qu'est ce qu'il faut pour avoir un 100% ? Toi t'es pas très très bien Qui c'est qui a le medkit ? Je crois que c'est elle qui a le medkit On va claquer un medkit Ой Je crois que c'est la R2 Je crois que c'est la R2 Que c'est la PLK Ah ouais j'ai une issue sur tout le monde en plus Je commence à... Hey ! Comment ça c'est du jour ? Non c'est vrai. Hum... Il faudrait que je trouve... Et je peux quand même attaquer derrière. Alors ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien pensé. Et après on va le recharge. J'ajuste ma visée. Ouais, oui. Je peux plus tirer. Alors toi tu veux me faire le plaisir de reculer un peu mon ami. Du coup j'ai compris comment on peut vraiment monter sur le toit maintenant. La question est, est-ce que j'arriverais à leur tirer dessus depuis le toit ? Oh, ça vaut le coup dessus. Je suis sur le coup ! Voilà, c'est de monstre l'évêque quand même hein. C'est pour monter ça comme ça. C'est vrai qu'elle va prendre super cher. Fisher, on a besoin de vous. Je les connais pas. Bien, bien, bien. Je peux plus bouger, il me tire dessus. C'est ce que je peux plus aller dessus c'est que je peux porter là aussi. Je peux voir les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a un Medikid ? Ah putain, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a une ? Est-ce que ça m'avance à quelque chose de bien ici ? Qu'est-ce qu'il est au milieu de 15 personnes, je suis obligé de monter. Je vais mettre à l'abri quelque part. A moins qu'ils soient vraiment proches. Je relève que la grenade ne se tente pas. Ils sont pas assez proches. Ils pensent à tout les gars. Après ça veut dire qu'ils peuvent monter facilement sinon ils peuvent monter aussi vite. C'est pas grave, c'est pas grave. On tente des strats. Faut comprendre le jeu. Et après, tout sera que des strats du reste. Bien reçu, en route à la cible. 70% c'est pas magnifique hein. Allez on tente hein. En route à la cible. J'ai la en route à la cible. , mais j'ai un siegeur. On peut y aller. Ennemis détruits. 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 Je n'ai pas eu le temps d'aller le ramasser parce qu'il y avait cette histoire là qu'on devait finir le niveau normalement en allant sur le point de récupération par terre au sol machin et on pouvait porter les corps là il est mort mort bon c'est vrai que c'était une nouvelle recrue mais bon si une nouvelle recrue meurt comme ça on va jamais avancer quoi Bon cela dit j'ai eu une ou deux promotions là normalement j'espère que c'en était un qui n'avait pas eu de promotion de la ville blessure grave blessure grave et tuer promotion promotion et promotion les trois c'est le premier nom l'indique les tireurs d'élite attaquent l'ennemi de très loin avec une grande précision ils sont aussi entraînés au maniement du pistolet pour le combat rapproché très bien avec une grande précision on a dit ok ensuite toi qu'est ce que tu vas devenir protocole le soutien alors rembourrage votre équipement a inclus un rembourrage supplémentaire des plaques de protection qui confèrent un point d'armure supplémentaire réduisent les dégâts subis par l'explosion de 66% ce qui ne semble pas trop dégueu ou bien perforateur les attaques de votre arme au canon détruisent les armures franchement vu comme on est en galère je vais partir sur du tanking plutôt je vais continuer cadavre de soldats la réponse 3 cadavre de secteur ok ok le stress permanent des combats peut secouer nos meilleurs soldats ils s'en remettront avec le temps si nous veillons sur leur santé maintenant que nous avons de l'aide nous pouvons évacuer le vieux matériel et les débris du vaisseau pour construire une autre installation ok commencez l'excavation nous devons d'abord affecter un ingénieur au déblayage de ces salles quand nous atteindrons les salles les plus éloignées il faudra plus de temps et de personnel pour dégager de l'espace ça me paraît bien vous n'avez qu'un mot à dire pour qu'on commence commandant l'excavation est en cours commandant mais il nous faudra du temps avant de pouvoir tout déblayer pas de soucis commandant nous recevons une transmission sécurisée d'origine inconnue je la transfère dans vos quartiers ok bah du coup on va attendre on regardera ça la prochaine fois c'était un combat compliqué pas par la difficulté du jeu parce que c'était facile en soi même c'était le niveau facile juste c'était un petit moment que j'avais pas touché au jeu fallait se remettre dans le truc quoi sûrement des trucs au début que j'aurais pu faire différemment disque bon du coup on va se réconcilier là et puis on va on va voir ce qu'on peut améliorer placer le chargeur sur quelqu'un peut-être tout ça puis on se retrouve pour une prochaine mission la prochaine fois allez salut merci merci